Salut à tous, alors aujourd'hui je voulais m'intéresser à la programmation d'un jeu classique qui est très connu, qui fait partie des très grands classiques, qui s'appelle Scramble, et qui a été adapté sur les Thompson par le logiciel sous le nom de Pulsar 2, qui n'est pas forcément une réussite, enfin, il aurait pu être mieux fait, et sous un autre titre qui s'appelle Space Tunnel. Alors le problème de ces deux adaptations sur Thompson, c'est que le scrolling horizontal, il est saccadé, il n'est pas fluide, et donc je vais vous montrer ce que ça donne dans une version sur micro 8-bit, sur BBC Micro. Alors on va lancer ça. Donc comme vous voyez ici, le scrolling est très fluide, et pourtant c'est un micro qui a 2 MHz avec un SIMI 502. Je me suis dit, est-ce que c'est possible de faire ça sur Thompson ? Alors d'abord je voulais faire des tests en basique, et là ce que je vais vous présenter c'est les tests en basique de ceci. Et en fait, alors que là sur la version BBC Micro on tourne à 20 images par seconde, et bien en basique, pour un truc fluide, en déplacement à 4 pixels par 4 pixels, j'obtiens du 5 images par seconde. Et oui, j'obtiens la même chose que ça en 5 images par seconde. Démonstration. Donc là je vais sur 2, je fais Run. Donc là comme je dis, c'est du 4 pixels par 4 pixels. Voilà. Donc c'est du 4 pixels par 4 pixels, et donc c'est du basique. Alors je vous invite, si vous êtes curieux, à me poser des questions sur les commentaires de cette vidéo YouTube pour savoir comment j'ai fait. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.